Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à tous sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Au Gabon, le mouvement d'humeur des agents de la Poste Banque n'a pas empêché le paiement des clients domiciliers dans cette banque qui ont depuis ce mardi été payés dans les agences éco-banques de Libreville. En Afrique, le retour du Maroc dans l'Union africaine prend forme. Le gouvernement tanzanien a appuyé le royaume shérifien dans son projet de réintégrer l'organisation panafricaine et lui a ouvert ses marchés. Et puis nous irons en Irak où alors que les milices kurdes, Peshmerga et l'armée irakienne avancent vers Mossoul, la deuxième ville d'Irak, encore aux mains de l'État islamique. François Hollande appelle la coalition internationale anti-djihadiste à anticiper les conséquences de la chute de la cité pétrolière. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session, Madame, Monsieur, voici votre journal. Tout d'abord la page gabonaise en ouverture. René Ndemezo-Obihan, président du parti de l'opposition Démocratie Nouvelle, a réaffirmé au cours d'une conférence de presse mardi à la Chambre de commerce de Libreville son engagement au dialogue politique national voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Le reportage de Andi Tungui, Joël Tatou. Devant un auditoire qui visiblement accorde du prix à la trajectoire de Démocratie Nouvelle sur le dialogue politique national annoncé par le président Ali Bongo Ondimba, René Ndemezo a confirmé ce mardi sa position sur sa contribution au dialogue au cours de cette conférence de presse. La voie que nous prenons est loin d'être un grand boulevard rectiligne, où la foule massée sur les trottoirs nous applaudirait à tout rompre comme des héros auxquels nous refusons de jouer. La voie du dialogue est sans aucun doute sinueuse, sommet d'embûches et de traquenards de toutes sortes. Mais c'est la seule que puisse emprunter tout ce qui, dans notre pays, veulent réellement d'un Gabon de paix, d'unité et de progrès. L'homme politique accorde l'intérêt au principe d'ouverture dans la structuration de cette discussion à venir. Il faut nécessairement une médiation, une médiation internationale ou une facilitation internationale. Je pense qu'il faut une force au milieu qui soit reconnue de part et d'autre et qui permette à tous de s'asseoir autour d'une même table. Selon le président de Démocratie Nouvelle, la seule voie à explorer pour parvenir à un climat sociopolitique plus serein est la voie du dialogue, car celle-ci est le chemin de la sagesse à marteller René Ndemezo-Bian. Le président de Démocratie Nouvelle a profité de sa sortie médiatique de ce mardi pour éclairer l'opinion sur la position de son parti et ses rapports avec Jean Ping au lendemain de sa prise de position officielle en faveur du dialogue. Retrouvons Andy Tungui, Joël Tatou. René Ndemezo, ancien directeur national de campagne du candidat Jean Ping à la dernière élection présidentielle du 2016 au Gabon, considère qu'il entretient des rapports clairs avec Jean Ping et il pense en autre que Démocratie Nouvelle est un jeune parti souverain qui n'est assujetti à personne. Les rapports qui existent entre Démocratie Nouvelle et M. Jean Ping sont les rapports entre un parti qui est Démocratie Nouvelle et une personnalité Jean Ping pour laquelle nous conservons une haute considération. Mais il n'existe, pour être beaucoup plus clair, aucun lien organique entre Jean Ping et Démocratie Nouvelle. Jean Ping s'est présenté à l'élection présidentielle sous les couleurs du parti gabonais du progrès, je crois me souvenir, mais Démocratie Nouvelle et plusieurs autres partis ont décidé de le soutenir, mais de le soutenir pour l'élection présidentielle. Lors des dernières assises de Démocratie Nouvelle, tenue le 21 octobre à Libreville, le parti a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle du 23 septembre. René Ndemezo n'entend pas jouer une deuxième mi-temps. Démocratie Nouvelle n'a pas été créée comme un groupe de guerrillas urbaines ou rurals. Ce sont des hommes et des femmes qui acceptent le jeu démocratique. Les accords de Paris et ceux d'Arambo ont été des conquêtes pour l'histoire du Gabon, estime René Demezo-Bian. Il a en août émis le souhait de voir toutes les forces vives de la nation participer au dialogue politique national. Et j'en viens justement au dialogue politique au Gabon. Depuis quelques semaines, plusieurs hommes politiques de l'opposition multiplient les sorties médiatiques pour se positionner par rapport au dialogue politique proposé par le président de la République. Ceux qui sont favorables au dialogue politique sont la cible de diacryptes et pamphlets dans certains médias et les réseaux sociaux. Lariska, Lorma Mengé. Ils sont nombreux dans la classe politique de l'opposition gabonaise à se rendre compte que tout compte fait. Seul un dialogue politique à bâton rompu peut ramener la sérénité et un climat social apaisé. L'on note par ailleurs qu'ils sont victimes de toutes sortes d'invectives sur les plateaux télé de certains médias et sur les réseaux sociaux par les activistes et autres semeurs de troubles qui n'hésitent pas à leur proférer des menaces de mort. Comment comprendre de telles dérives de la part de ceux qui prétendent incarner le changement pour un Gabon où la liberté d'expression et d'opinion est largement tolérée ? Ajouté à cela, l'amalgame fait autour du dialogue politique et la main tendue proposée par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, au dire d'un politologue observateur de la situation politique au Gabon, il est important qu'une clarification soit faite à l'opinion pour que chacun sache qu'en réalité, le dialogue politique consiste à s'asseoir pour se parler et aborder des sujets sans tabou où les idées et suggestions de tous seront prises en compte pour le seul bien des Gabonais. La main tendue quant à elle consiste, selon ce politologue, à permettre aux acteurs politiques de l'opposition de participer à la gestion du pays en apportant leur expérience et savoir-faire, tout cela bien entendu pour chercher ensemble à améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et toujours au Gabon, après une réunion avec le chef du département de l'économie numérique, la Poste Banque a tenu à son siège de Libreville ce lundi en fin d'après-midi, un échange avec la presse, l'épicentre de cette rencontre, la situation actuelle de l'institution, le plan de redressement et en filigrane le paiement prochain des épargnants. À la suite de la rencontre avec le chef du département ministériel lundi, la Poste Banque a tenu à son siège une conférence de presse pour éclairer l'opinion et sa clientèle sur la situation qui prévaut actuellement au sein de la banque. Lors de cet échange, l'administrateur provisoire et conseiller du PDG s'est voulu rassurant vis-à-vis de leur clientèle, désabusée. Nous avons en termes de dépôt à vue de la clientèle, sur la partie du fonds d'épargne, nous avons une quantaine de milliards, il faut trouver, sur la partie du fonds de courant, également une quantaine de milliards, sans parler des dettes fournisseurs. C'est énorme. Donc ce qui a été proposé, c'est de faire en sorte que cette partie de la dette-là soit gérée au niveau de l'État, puisque l'État a la possibilité de convenir avec les différents créanciers d'un échéancier d'appuiement de cette dette-là. Présente dans les neuf provinces du Gabon, la Poste Banque veut garantir à ses clients un nouveau départ avec l'appui du gouvernement qui tient à préserver cette institution qui est un symbole national. Le choix que nous avons fait, c'est de dire, essayons de construire un outil fiable, un outil sécurisé, un outil qui peut se prendre en charge, un outil qui peut, je veux dire, qui peut offrir une qualité de service, on va dire appréciable. Créée en 2012, la Poste Banque compte plus de 250 000 clients, actuellement en redressement. Elle connaît depuis plusieurs mois des nombreux problèmes de trésorerie. Le gouvernement à Gabonais, avec son plan d'action prioritaire, et dans le cas des 100 premiers jours du gouvernement, a pris des résolutions pour rémédier durablement à cette problématique. Avant de refermer la page gabonaise, tel qu'annoncé en titre, le mouvement d'humeur observé par les agents de la Poste ce mardi matin à Libreville a entraîné une délocalisation du paiement des salaires des agents domiciliers à la Poste Banque. en témoigne ce compte-rendu de Jamila Mbengman, Bertin Osaga. Assis, debout, attendant d'être appelés pour percevoir leur dû, les agents domiciliers à la Poste Banque sont rentrés en possession de leur salaire. Ils ont été payés dans les agences de Eco Banque, en raison du mouvement d'humeur des postiers. La Poste Banque nous paye bien, nous sommes des Gabonais joyeux. Visiblement satisfaits et en joie, ces agents louent l'organisation de cette banque. C'est une banque bien organisée. J'ai été payé, je suis satisfait, même beaucoup fatigué. Plusieurs de ces agents sont sortis de là épuisés, mais avec tout de même la consolation de poche bien pleine. Ouvrons à présent la page Afrique de cette grande session. Tout d'abord, de l'autre côté de la frontière nord, nous sommes là au Cameroun. Une messe a été célébrée ce lundi soir à Douala, en l'honneur des 79 victimes du déraillement du train, ralliant Yaoundé à Douala vendredi dernier, le récit de Mirandangé. Ils se sont rendus nombreux ce lundi soir afin d'honorer la mémoire des victimes qui ont péri lors du déraillement d'un train Yaoundé à Douala au Cameroun vendredi dernier. Tous les Camerounais sont éprouvés par cette disparition, par cette catastrophe. Nous sommes venus manifester notre compassion à tous et surtout prier pour que le Seigneur soit le seul à nous consoler en ce moment de dure épreuve. Selon un nouveau communiqué ce lundi par la radio d'état du Cameroun, 79 personnes ont péri dans le déraillement de ce train. Pour rappel, dimanche dernier, 11 nouveaux corps ont été sortis des décombres. La radio a ajouté que 551 blessés ont été recensés, dont la majorité a été évacuée vers la métropole portuaire de Douala. Partons pour l'Afrique de l'Ouest, précisément au Niger, où le ministre de l'Intérieur nigérien a visité le camp de Tazali, où la peur est désormais omniprésente depuis le massacre. Au début du mois de 22 militaires nigériens, l'attaque du 7 octobre a marqué les esprits des 3 900 réfugiés du camp onusien. situé dans la région de Tawa, nous sommes là à quelques 400 kilomètres au nord-ouest de Niamey. Le récit de Linda Gaël Maganga. Plus de 60 000 réfugiés vivent au Niger, dans un camp proche du Mali. Mais la peur ne cesse de grandir dans ces lieux d'habitation circonstanciels. Je jure par à là que nous avons très peur. Maintenant que les autorités sont venues jusqu'ici pour nous rassurer, merci, cela a un peu dissipé notre peur. Les autorités du Niger rassurent que tout est mis en place pour la sécurité des réfugiés. Nous allons renforcer notre dispositif de défense, notre dispositif sécuritaire, mais nous allons de plus en plus impliquer les populations à la prise en charge de la sécurité par divers moyens sur lesquels nous allons nous entendre dans le cadre du dialogue qui nous permettra d'en définir les modalités. L'attaque du 7 octobre a traumatisé les réfugiés. Ces derniers se demandent dans quel état ils seront le plus en sécurité. Le gouvernement tanzanien a appuyé le Maroc dans son projet de réintégrer l'organisation panafricaine et lui a ouvert ses marchés. Ce lundi, 22 conventions et accords bilatéraux ont été signés entre les deux pays. Le récit de Katia Sandon. Après un séjour fructué au Rwanda où il a pu obtenir le soutien de Paul Kagame pour son projet de réintégrer l'Union africaine, le roi du Maroc, Mohamed VI, est venu solliciter celui du président tanzanien, John Pombé, dans le cadre d'une tournée est-africaine. Lundi 24 octobre, 22 conventions et accords bilatéraux ont été conclues en Tanzanie jetant les bases d'un dialogue politico-économique qui n'existait pas auparavant entre le Maroc et ce pays. La plupart de ces accords se présentent par ailleurs sous forme de mémorandium d'entente qui aboutiront à terme à des accords dans les hydrocarbures, les énergies renouvelables, les mines, les transports aériens, l'agriculture, la pêche, les engrais, le tourisme, la banque, l'assurance et la santé. Mohamed VI tente par ailleurs de ramener la Tanzanie à une position plus mesurée sur la question de l'indépendance du Sahara occidental qu'elle soutient pour des raisons historiques. Le 23 octobre, la diplomatie marocaine obtient une petite victoire lorsque le ministre des Affaires étrangères tanzanien, Augustine Maïga, a estimé le soutien de son pays au retour du Maroc à l'Union africaine estimant que le savoir-faire du Maroc était indispensable à l'Afrique. L'Éthiopie, ciel de l'UEA, là où la demande de la réintégration du Maroc à cette organisation sera examinée en janvier prochain. Dans le reportage que vous allez suivre, l'on apprend qu'au Kenya, au moins 12 personnes, 11 hommes et une femme ont été tués ce mardi à Mandera, dans une attaque à l'explosif menée par les islamistes somaliens Shebab, la deuxième en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Larissa Matsoumou. Mardi matin, vers 3h30, 24h GMT, une bombe artisanale a explosé dans l'hôtel Bizarro en Mandera, dans le nord du Kenya. Une partie du bâtiment s'est effondrée, tuant au moins 12 personnes, a indiqué dans un communiqué l'administrateur en charge de la sécurité dans la région du nord-est du pays, Mouamadou Saleh. Je peux juste dire que j'étais à deux doigts d'y passer, mais grâce à Dieu, je suis vivante. C'est par la grâce de Dieu que je suis maintenant capable de respirer et de pas. Je souffre de blessures mineures. On m'a tiré dessus à trois reprises, puis quelques pierres sont tombées sur moi. Par la grâce de Dieu, je criais et les gens de KDF, mon entendu, sont venus à mon soin. Nous aimerons profiter de cette occasion pour condamner cet acte odieux perpétré par de la Shebab, qui attaque des Kényans innocents. Et nous voulons partager nos plus sincères condoléances aux familles touchées. Les Shebab ont revendiqué l'attaque via le site de leur station Radio Andulas, affirmant avoir tué 15 personnes. Selon cette revendication, l'attaque s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles du nord-est du Kenya, où vit majoritairement une population musulmane d'ethnie somalienne. Le nord-est du Kenya, lequel partage une longue frontière avec la Somalie, est le théâtre depuis environ trois mois d'une récrudescence d'attaques attribuées aux Shebab. Pas en reste dans cette grande session, l'actualité hors du continent, en ouverture, et je cite, « Nous ne souhaitons pas susciter trop d'attentes, tels sont des propos des pays de l'Union européenne. » Et ils disent, « Les réfugiés relocalisés de Grèce dans l'Union européenne, justement comme en France, ont eu une certaine chance, mais leur hôte évite de leur peindre à l'avance un tableau trop rose de ce qui les attend. » Sibylle Mengé, dis-je bien, s'en fait l'écho. Les pays de l'Union européenne évitent de trop faire rêver les réfugiés qu'ils relocalisent. Face à ces demandeurs d'asile pendant leur cours de français, Lola Girard, officier de liaison de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se charge d'expliquer aux participants ce qui les attend, notamment qu'il faudra encore patienter trois à six mois après l'arrivée pour obtenir définitivement le statut de réfugié. « Ceci est le programme européen de relocalisation. Il a commencé il y a un an. Il a pour but de relocaliser des demandeurs d'asile d'Italie et de Grèce dans d'autres pays européens. Et ça, c'est la séance d'orientation culturelle pour les gens qui partiront en France dans quelques semaines. On leur explique comment ils seront reçus en France, commenceront leur vie, leur intégration et on prépare leur arrivée. » Alors que la France tente de répartir cette semaine sur son territoire par les milliers de migrants du bidonville de la jungle à Calais, Lola explique aux relocalisés qu'ils devront accepter leur hébergement, qu'ils aiment ou pas l'endroit où les voisins. « On leur explique les valeurs françaises, le système français, comment fonctionne notre République et ça peut aller vite. » La France a assuré jusqu'ici près de 40% des relocalisations depuis la Grèce. Le programme élan a démarré. Des 66 400 demandeurs d'asile en Grèce, qui sont censés prendre en deux ans, d'ici septembre 2017, les pays de l'Union européenne n'en sont qu'à 4 846 en 13 mois. Pendant ce temps en France, le président François Hollande a appelé ce mardi la coalition internationale anti-djihadiste à anticiper les conséquences de la chute de Moussoul en Irak. On témoigne ce récit de l'Arlinge Mamba. En insistant sur les enjeux politiques, humanitaires et sécuritaires de l'offensive contre la deuxième ville irakienne. Cette reconquête, qui prendra du temps, n'est pas une fin en soi, car nous devons d'ores et déjà anticiper les conséquences de la chute de Moussoul. C'est dans ce but que la France, il y a quelques jours, a réuni l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays concernés à Paris pour imaginer ce que sera l'après Daesh à Moussoul. De même que nous devons être très vigilants face au retour des combattants étrangers. Les Occidentaux se concertent sur la stratégie à suivre désormais face à l'organisation État islamique. Une réunion en format réduite, la cinquième de ce type se tient ce mardi au ministère français de la Défense. Aujourd'hui, en termes de frappe menée par cette coalition qui n'exclut pas la Russie, les États-Unis représentent 75% et le reste est effectué par les pays européens, donc la France ainsi que par le Canada et l'Australie. Toujours en France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a plaidé pour un règlement rapide du problème de la dette grecque et gratignant au passage l'Allemagne sur la question à l'issue ce mardi à Athènes d'un entretien avec son homologue grec Nikos Kouzias. Marlies Nguema pour le récit. En Grèce, ce mardi 25 octobre, dans le cadre d'une tournée régionale qui a débuté en Turquie, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui a rencontré outre le président et le premier ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Kouzias, a affirmé le soutien à la Grèce lors des négociations sur la dette grecque. Lors des échanges, les deux personnalités ont évoqué la revue du calendrier d'échéance de la dette. Je crois qu'effectivement cette question doit être abordée. Et plus tôt on abordera, ça ne veut pas dire qu'on aura déjà la solution, mais mieux ça sera, il ne faut pas laisser de doute sur la bonne volonté des uns et des autres d'y travailler ensemble. L'ampleur des problèmes structurels du pays, sa difficulté à prélever l'impôt, son budget militaire subventionné et sa dépendance aux fonds structurels européens sont des composantes fortes de la crise grecque dans la zone euro. Je sais que les uns et les autres sont conscients des efforts qui ont été faits par la Grèce. Il faut en tenir compte et il faut l'aider la Grèce à réussir. Et la Grèce est en train de réussir, donc il ne faut pas perdre de temps pour consolider ce qui a été entrepris ici. La crise de la dette publique grecque est une crise financière ayant débuté en 2008, affectant la Grèce et menaçant de s'étendre à l'Union européenne, dû à l'emballement de la dette publique de la Grèce. Cette dette pèse sur l'économie du pays de deux manières. Par les craintes qu'elle fait naître chez les investisseurs sur la capacité de la Grèce à rembourser sa dette publique et par le poids du paiement de ses intérêts. Harcelée par les talibans, l'armée afghane compte chaque jour davantage sur ses toutes jeunes forces aériennes et se hâte avec ses alliés occidentaux de former pilotes et contrôleurs au sol pour frapper les ennemis. Jamila Bengman Harcelée par les talibans, l'armée afghane compte chaque jour davantage sur ses toutes jeunes forces aériennes et se hâte avec ses alliés occidentaux de former pilotes et contrôleurs au sol pour frapper les ennemis. Un temps parmi les plus puissantes de la région, grâce au soutien soviétique, les forces aériennes afghanes ont été anéanties par la guerre civile des années 90, puis par le régime taliban. À ce jour, 78 équipages sont formés et disponibles, indique le capitaine Jason Smith, porte-parole du commandement américain chargé d'entraîner les Afghans. Cela est loin d'assurer l'autonomie de l'armée de l'air. La flotte afghane compte désormais une centaine d'aéronefs, dont 27 hélicoptères d'attaque MD-530 et une vingtaine de petits avions d'appui, plus une cinquantaine d'hélicoptères de transports russes, Mi-17. Parallèlement aux pilotes, l'OTAN s'efforce de former suffisamment de coordinateurs tactiques aériens au sol. Les attaques sont essentielles. Il faut des gens qui comprennent le ciel. Ce sont eux qui guident les frappes et l'évacuation de blessés ou de combattants et qui réclament un appui aérien, explique le pilote et le colonel américain Andrew Johnson, qui les encadrent. Et pour finir, partons pour les Pays-Bas. Une majestueuse queue couverte d'écailles bas la surface de la piscine publique. D'étranges et belles créatures ondulent gracieusement dans l'eau chlorée, masques de plongée sur le visage et tuba à la bouche. Ces femmes, au corps de poissons, d'étoffes et de mousses, sont en réalité des apprentis élèves de la sirène cristale. Le récit de Larissa Matsoum. Les gens confinés dans un tissu aux motifs aquatiques. Les apprentis découvrent pour la première fois la vie de femmes poissons, faisant frétiller joyeusement leur nouvel appendice vert et bleu dans le bassin d'un centre aquatique le Zeste, dans le centre du pays. Je recevais beaucoup de questions sur le sujet. Comment commence-t-on quelque chose comme ceci ? Comment fais-tu cela ? Du coup, je me suis dit, je peux soit l'expliquer à chacun de manière séparée, soit je peux fonder une école. Et c'est ce que j'ai fait. Le mouvement commence au milieu du corps et est en effet difficile. Cela demande beaucoup de conditions physiques. C'est très bon pour les abdos, pour les jambes. C'est vraiment un sport. Basé à Los Angeles, l'Australienne est une source d'inspiration pour les sirènes du monde entier. C'est l'idole de Cristal aux Pays-Bas. C'est à cause d'Ariel que je suis ici. J'étais petite quand le film est sorti et quand je l'ai vu, je me suis dit, je le veux aussi. Et puis tu penses, mais ça ne se peut pas. Et après, tu observes des gens sur Internet et à la télévision qui le font. Et du coup, tu te dis que toi aussi. Née aux Etats-Unis et en Australie, la discipline du maire Médine compte une dizaine d'établissements au monde, de la France à Singapour, en passant par l'Espagne et les Philippines. Cependant, le public néerlandais ne semble pas totalement prêt à voir débarquer femmes poissons et hommes poissons sur ses écrans ou dans ses bassins. Le rappel des titres à présent avant de refermer cette grande session. Au Gabon, le mouvement d'humeur des agents de la Poste-Banque n'a pas empêché le paiement des clients domiciliés dans cette banque qui sont depuis ce mardi payés dans les agences d'éco-banque de Libreville. En Afrique, le retour du Maroc dans l'Union africaine prend forme. Le gouvernement tanzanien a appuyé le royaume shérifin dans son projet de réintégrer l'organisation panafricaine et lui a ouvert ses marchés. Et puis, nous étions en Irak où alors que les milices kurdes, Peshmer, Gaah et l'armée irakienne avancent vers Mossoul, la deuxième ville d'Irak, encore aux mains de l'État islamique. François Hollande appelle la coalition internationale anti-djihadiste à anticiper les conséquences de la chute de la cité pétrolière. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501